Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, saviez-vous que lors du fiasco sommet des trois bêtises du demi-bassin du Congo organisé à Brazzaville du 23 au 28 octobre dernier, la présence du président de la République a démocratisé du Congo, le président Félix Tsitsikedi était présent lors de la cérémonie de clôture qui fut marquée par l'information ou plutôt par la folle rumeur selon laquelle le despote Denis Sassou Nguesso au prépuscule aurait tenté d'empoisonner son homologue de la rive gauche du fleuve Congo, le président Félix Tsitsikedi. En effet, selon cette information, ou plutôt cette folle rumeur, il y aurait eu tentative d'empoisonnement du président Félix Tsitsikedi à son arrivée à l'aéroport international de Mayamaya à Brazzaville et ou dans la salle de la cérémonie de ce sommet par le despote Denis Sassou Nguesso via les services secrets du régime, dirigé par le pseudo-neveu du tyran, Jean-Domingo Kemba. D'ailleurs, des lanceurs d'alerte, influenceurs, réélières d'opinion, médias et réseaux sociaux congolais des deux rives du fleuve Congo, poches, poches soit du pouvoir à Kisasa ou de l'opposition au despote Denis Sassou Nguesso en parlent. Alors, vrai ou faux, Jean-Domingo Kemba a-t-il tenté d'empoisonner Félix Tsitsikedi à Brazzaville ? C'est tout le questionnement. Et voici pour vous les révélations liées à cette affaire. Cette révélation repose en fait sur deux points essentiels. Le premier point, ce sont les enjeux géopolitiques et géosatégiques relatifs au rapport de force entre l'Occident américain et européen au sud global. Russie et Chine au regard des valeurs ajoutées ou plutôt au regard du contrôle des ressources naturelles gigantesques que dispose de la République démocratique du Congo. Or là, Félix Tsitsikedi veut jouer désormais au jeu de l'équilibre occident-sul global. Ce qui n'est pas du tout du coup de ses anciens parrains occidentaux lors du pacte signé entre lui et ses parrains en 2018 lors du ordre électorat où Martin Faillou avait gagné. Explication D'abord, la différence entre le contrat et le pacte. Dans le contrat, vous aviez certainement le principe de la horizontalité. Alors que dans le pacte, c'est plutôt le principe de la verticalité. Dans le contrat, il n'y a pas de parrains. Alors que dans le pacte, il y a toujours des parrains. Dans le cas du pouvoir de Félix Tsitsikedi, voici depuis 2018 ses parrains. Ce sont les occidentaux et les représentants sous-régionaux. Ce sont Moussé Veni, Paul Kagame, Joseph Kabila et pour les comptes de la France Afrique, c'est Denis Sassou Nguesso. Or, depuis 2021, le président Félix Tsitsikedi tente en vain de briser ce pacte. Et surtout à l'approche des présidentielles du 20 décembre 2023, il n'a cessé de menacer ses anciens parrains. C'est-à-dire, il cherche à rompre le contrat. Ok, c'est ce qui n'est pas du coup de séparer. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et dans ce cas, Félix Tsitsikedi, ses 100 ans ont danger, ont tissu par des rumeurs, ou par des folles rumeurs, que partout ils passent, on veut l'assassiner. Et bien oui, c'est sa stratégie, d'une part, de survie, et d'autre part, de conservation du pouvoir. Le deuxième point, relatif aux rumeurs, ou à l'information selon laquelle Jean-Dubé Oguemba ou Denis Sassou Nguesso auraient tenté de l'assassiner, ce deuxième point-là fait partie des classiques des Occidentaux. Vous le savez, s'ils veulent s'assassiner un dirigeant africain qui n'ait pas de leur goût, bon, écoutez, on passe toujours par les pays périphériques. Donc là, si Sassou Nguesso est dans le groupe, au cadre de la France-Afrique, donc peut-être qu'on a mandaté, Sassou Nguesso, il s'est vu des jeunes de Oguemba pour l'éliminer. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Félix, ce qu'il dit, avait un pacte avec les... Il a signé un pacte avec les Occidentaux dans le cadre de la prise de pouvoir de ce hors-d'oeuvre de 2018. Très bien. Mais au cours de son pouvoir, il s'est rencontré les prix dans la nasse de ce pacte-là au regard du contexte géostratégique continental par rapport à ce qui se passe au Mali. et surtout dans son pays, à l'est du pays, il s'est dit quand même, c'est pas bon. Donc il veut réagir, mais il est en train de rentrer dans le noir, dans la nasse. Et là, donc, les parrains occidentaux, ils ont déjà été choisis leurs successeurs qui sont là parmi les candidats aux présidentielles du 20 décembre 2023. Donc c'est les présidentielles de tous les dangers. Vous avez tout compris ? Très bien. Donc, vous pouvez comprendre à partir du point l'explication simple et réfléchie de cette situation à partir de cette vidéo. de Louis Bantou. Donc il est complice ? Non, il n'est pas complice, il est idiot. Ah ? Je suis désolé. Mais là, vous parlez d'un président de la République, non ? L'idiotie, ce n'est pas illégieux. Oui, je sais, mais je dis que vous parlez d'un président de la République, quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'impris, dans la République. Etat-l'io. 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 Comment un président de la République se voit que ses frères sont attraînés de se faire massacrer parce qu'ils ont accepté les Rwandais chez eux ? Ils les ont même mis dans l'armée, dans la police, dans le service de l'enseignement. Malgré tout, on les maltraite. Yo, chico, yo. Voilà pourquoi je dis tantôt que certaines personnes disent qu'il est juste accomplice. Donc, il tire quand même gain de cause. Est-ce qu'il tirerait ? Voilà, je peux faire le tirer aussi. le voisin, le président de Congo de Congo-Brasaville, le président de Congo-Brasaville, très réprofitant de la situation de la RDC ? Tu vois l'histoire des trois gamins qui cherchaient la mort ? Ils sont allés trouver un vieillard. Le vieillard a dit « Entrez en forêt, la mort est là. Si vous le voyez, tu y es. » Ils sont allés, ils ont vu une malle. Dans cette malle, il y avait beaucoup d'argent. Alors, on a dit à l'un d'eux « Va chercher la bière, on va fêter. » Celui qui est allé chercher la bière, il a empoisonné la bière. Il dit « Comme ça, les deux là vont mourir. » Ceux qui sont restés, les deux, ont dit « Soraïe est au bommier. » Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont bu la bière. Ils sont morts. Tous les trois. Je n'ai même la réponse à votre question. Mouroun, bon, bien, Bia, il est très malade. Il a 90 ans. Il est très malade. Il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc, il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, Déby va être renversé. Que c'était l'heure de partir, ça, ça va mal se finir. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui ? Le Cameroun de Paul Biya, le Congo-Brazzaville de Bissassoun Guesso, par exemple. Et le Tchad, où il peut y avoir encore du mouvement. Donc, si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique. Oui, maintenant, c'est sûr. La question, ce n'est pas pour des raisons de terrorisme. Terrorisme, c'est un problème mineur. Alors, je ne dis pas que Boko Haram, c'est mineur, ou que l'Eugenia, c'est mineur. Mais par rapport à l'ensemble du problème, c'est un problème mineur. Et ils sont capables de le régler tout seuls, en plus. Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de le régler tout seuls. Le problème de l'Afrique, c'est que, pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada